Un rétentissement cosmique, puisque nous sommes tout en Dieu et Dieu est tout en nous. Ah, c'est, c'est, c'est. Voyez, et donc, il va dire, frère de sa bien-aimée, il dit que pour obtenir ce cadeau, il suffit tout simplement de le désirer. Et le désir, ici, frère de sa, n'est pas un simple sentiment. Je veux, ça me plaît, oui, passe-moi le fromage. Oui, j'ai envie, oui, tout à fait. Ce n'est pas le j'ai envie, ce n'est pas le j'ai envie. C'est la mobilisation de tout notre être, corps, âme, esprit. C'est toutes les facultés de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. C'est tout notre être qui doit aspirer, aspirer à cette vie divine. Voyez, frère de sa bien-aimée. Et c'est cela, et c'est la condition du don du cadeau. Donc, encore une fois, et c'est ce que je dis toujours, il ne faudrait pas que la divine volonté soit une simple formule magique. Je récite une prière, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne, viens, divine volonté, viens, fais ceci à moi, et ainsi de suite. Frère de sa bien-aimée. Alors, Jésus très clairement dit que si nous sommes dans cette logique, nous sommes certains que nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un désir profond, ardent, tout notre être. Shema Israël, de Théronome au chapitre 6. Shema Israël, le Seigneur, ton Dieu est l'unique Seigneur. C'est tout l'être qui doit être tendu vers Dieu. Et c'est la condition, justement, du cadeau. Et c'est lorsque ce désir est là, frère de sa bien-aimée, ce cadeau nous est donné en dépôt. Et donc, comme on l'a vu avec Élisabeth de la Trinité, la Trinité va venir se mouvoir en nous. Voyez ? Et il posera nos actes, il posera ses propres actes en nous. Elle veut dire que les actes que nous aurons à poser, ce seront les actes de Dieu. Ce sont des actes divinisés. Ce sont des actes du Christ lui-même. Ce seront des actes christifiés. Ce seront des actes du Saint-Esprit. Ce seront des actes pneumatisés. Oui. Donc, ça veut dire que ce sont des actes de la Trinité bienheureuse en nous. Et s'ils posent ces actes divins en nous, tous les actes du quotidien, même les plus infinitésimaux, même les plus ordinaires, ont une valeur de salut au-delà de ce que nous pouvons imaginer et concevoir, parce que tous ces actes embrassent l'univers, embrassent tous les hommes de tous les temps. Cela veut dire quoi très concrètement, frères et soeurs bien-aimés ? Si nous laissons le Seigneur œuvrer en nous, en vérité, si nous le laissons venir prendre sa douche en nous, manger en nous, lorsque nous portons la fourchette à la bouche, c'est Jésus qui porte la fourchette à la bouche. Voyez ! Et si c'est lui qui le porte, il ne peut pas le porter pour lui-même. Il le porte pour l'humanité qu'il contient dans son acte unique et éternel. Et cela veut dire que lorsqu'il mange en nous, il mange en sanctifiant tous les actes et en divinisant tous les actes de toutes les créatures qui mangent sans amour, il répare toutes les gourmandises, il répare toutes les goinfuries, toutes les beuveries, il répare... Voyez ! Si nous demandons à Jésus de venir tout faire en nous, de venir manger en nous. Et on peut le décliner pour tous les autres actes de notre vie. Et voici la règle d'or, et je le cite, c'est notre Seigneur qui dit à Jésus-Picareta, pour que l'âme soit capable de s'oublier soi-même, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a à faire doit être accompli comme si je voulais le faire en elle. Si elle prie, l'âme devrait dire c'est Jésus qui veut prier. Voyez ! Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler. C'est Jésus qui veut marcher. C'est Jésus qui veut se lever. C'est Jésus qui veut s'amuser. Voyez ! Même s'amuser, voyez ! Même s'amuser, frères et soeurs bien-aimés. On entend bien les bons, les bons, du côté positif du terme. Non, il y a cela, frères et soeurs bien-aimés. Et alors, ce n'est qu'ainsi que l'âme pourra s'oublier elle-même. car elle fera non seulement tout ce qu'elle fait parce que je le veux, mais parce que je veux le faire. Elle aura aussi besoin de moi. Voilà. Voilà ce que Jésus dit, frères et soeurs bien-aimés. Et donc, il demande donc très concrètement pour l'obtenir qu'il faudrait donc poser des actes préalables et des actes actuels. Et cela veut dire qu'au début de la journée, « Fixe ta volonté sur la mienne. Confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes comme dans un seul acte actuel. » Et ça, c'est au début de la journée. Et le moment venu de poser l'acte, on demande à Jésus de venir vraiment le poser. Et voici ce que Jésus dit. « C'est pourquoi ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables. De telle sorte que si les créatures pensent saintement, elle est le canal de ses saintes pensées et en conserve la souveraineté. Si les créatures parlent, œuvrent ou marchent saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge et elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Jésus confirme là ce que saint Louis-Marie-Grillon de Montfort a déployé de manière très forte dans ses ouvrages. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Car si elle a été la cause première de l'incarnation du Verbe, il n'est que juste qu'elle soit le canal de tous les biens et qu'elle détienne les droits de souveraineté sur toutes choses. Donc, elle est la souveraine de toutes choses tout simplement parce que tout découle d'elle. Voyez, frères et sœurs, bien aimés. Et donc, le royaume de la divine volonté adviendra par Marie. Et Jésus le confirme et le dit très clairement de sorte que ce royaume était déjà formé pour moi dans la céleste dame qu'il existe déjà et il ne reste maintenant qu'à être donné aux créatures. Pour qu'il soit donné, il est nécessaire de le connaître. Et comme elle est la plus sainte des créatures, la plus grande et qu'elle ne connaît aucun royaume sinon celui de ma divine volonté, elle occupe en lui la première place. en est la première place. La céleste reine sera de droit, écoutons bien, frères et sœurs, bien aimés, elle sera de droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume si saint. Pas conséquent, prie-la, invoque-la, elle sera pour toi un guide, un maître et avec un amour tout maternel, elle recevra tous tes actes et les placera dans les siens en disant les actes de ma fille sont les actes de sa maman. Ils peuvent donc rester avec les miens pour redoubler le droit de donner aux créatures le royaume de la divine volonté. Fils, voici la réclamation de la Vierge Mère. Mon fils, fais-le bientôt, ne tarde plus, utilise tes stratagèmes d'amour, agis en Dieu, agis, agis en Dieu puissant que tu es, fais que ton vouloir investisse le monde entier et avec son pouvoir et sa majesté unis à un amour auquel personne ne peut résister, prenne possession du monde et règne sur la terre comme au ciel. Il me dit cela avec des soupirs ardents, un cœur brûlant et avec les stratagèmes de l'amour d'une mère auquel je ne peux pas résister. Donc, parce que la Vierge réclame ce royaume de la divine volonté, Jésus, son fils, ne peut pas résister. Et elle continue en disant tu m'as fait reine mais mon peuple et mes enfants où sont-ils ? Si j'étais capable de tristesse, je serais la plus malheureuse des reines et des mères parce que je possède mon royaume sans avoir mon peuple qui vit avec la même volonté que sa reine. Et si je n'ai pas mes enfants, à qui puis-je confier le grand héritage de leur mère et où trouverais-je la joie, le bonheur de ma maternité ? Par conséquent, fais que le divin fiat règne, fais que le divin fiat règne. Voilà la prière de notre très sainte mère à son fils. Fais que le divin fiat règne et ta maman sera alors heureuse. C'est la condition, frère de Saint-Bien-Aimé. Voilà, elle descendra, elle règnera au cœur des créatures, des âmes qui ont tout donné à son fils et qui peuvent dire parce qu'elle retrouvera en chaque âme la photocopie de son fils. Voyez un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada